Thomas Croisière, vous avez préparé un questionnaire pour notre invité, n'est-ce pas ? Bah, je crois bien, dis donc ! Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime, dit Renaud, quand il chante « les bobos ». Mais Vincent Delerme est-il lui-même un bobo ? C'est le thème de notre questionnaire du jour. Si vous deviez vous déguiser en bobo pour Halloween, quel costume choisiriez-vous, Vincent Delerme ? Je dirais le mien, parce qu'en fait, à un moment donné, je me souviens, quand on me posait ces questions-là, je disais « franchement, moi je prends le métro, ah bah là, typiquement bobo ! » Donc en fait, quoi que je dise, c'était le truc, donc je serais pareil. Donc Vincent Delerme est votre costume d'Halloween. C'est ça, c'est ça. Si vous shootez par mégarde dans votre table basse, vous vous écrivez « putain de sa race que ça fait mal », « ouille », « mais qu'il est con qui a bougé la table basse », ou « ouille, je m'ai fait bobo ». Je suis désolé, je suis désolé. C'est excellent. Eh bien, je dirais « putain », « putain » est un mot qui vient souvent. Qui vous plaît bien. Vous appelez votre compagne A, mon cœur, B, mon amour, C, Bobonne. Alors, il faut quand même faire des petites réponses. Allez-y, allez-y. Non, vous ne vous sentez pas obligés, Vincent. Vraiment, vous ne vous sentez pas obligés. Ça va être pire, vous avez deux garçons, mais si vous aviez une fille, elle se prénommerait. Réponse A, Garance, c'est le nom d'une fleur. B, Cléophée, c'est le prénom de notre stagiaire. Ou C, Nabila, parce que, allô quoi ? Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de jeu de mots, j'ai essayé. Ah, d'accord. Si vous deviez choisir un prénom. C'est très décontenantant, du coup. Eh bien, je dirais Garance, c'est joli, Garance. Bon, alors, attendez, je vais revenir dans mes fondamentaux. Je crois qu'il s'apparaît les questions-là. En préparant votre dîner, vous écouterez « Je suis bobo » de Frédéric Fromé, « Allô maman bobo » d'Alain Souchon, ou « Qu'il est beau, le lava bobo » de Vincent Lagagaffe. Ça existe ? « Je suis bobo » de Frédéric Fromé ? Je suis bobo de Frédéric Fromé, absolument. C'est un de ces grands tubes de notre partenaire de table. Eh bien, je ne la connais pas, donc je dirais celle-là. Je vous en fais une petite dernière, parce que je sais que vous êtes affligé, alors. Quelle actrice hante vos rêves maudits ? Est-ce réponse A, Fanny Ardent ? Réponse B, Rosanna Arquette ? Ou réponse C, Bobo Derek ? Ah, ben, Fanny, évidemment. La réponse est dans « Comme une histoire » qui est disponible, bien sûr. Eh bien, il n'est pas si bobo que ça, Vincent Delherme. Vincent Delherme, merci.